Charazade est un jeu coopératif de pose de tuiles pour un à deux joueurs. Dans Charazade, les joueurs devront réaliser des groupes de couleurs en connectant des tuiles. A son tour, le joueur actif doit poser ou échanger l'une des deux tuiles qu'il a en main. S'il choisit de la poser, il doit la connecter avec au moins une autre tuile. Les tuiles horizontales sont décalées d'un demi-espace les unes par rapport aux autres. Une colonne ne peut pas être composée de plus de trois tuiles. S'il choisit de l'échanger, il remplace l'une des tuiles du terrain avec sa propre tuile. Lorsqu'un joueur échange, il est obligé de poser deux tuiles d'un coup au tour suivant. A la fin de son tour, le joueur pioche une tuile. Lorsque toutes les tuiles ont été posées, les joueurs vérifient la validité de leur structure. Chaque tuile doit avoir une tuile de numéro inférieur à gauche et supérieur à droite. Si ce n'est pas le cas, la tuile avec le plus grand numéro est retournée. Si une tuile n'a pas au moins une tuile face visible à droite et à gauche, elle est retournée. Couleur par couleur, les joueurs gagnent autant de points de victoire que le nombre de tuiles composant le plus grand groupe. Ils perdent ensuite des points pour les tuiles manquantes ou faces cachées. Charazade est composée de 20 de tuiles numérotées de 0 à 21. Elles sont regroupées en quatre couleurs. Rouge, bleu, noir et jaune. Elles représentent des contes du monde entier et ont toute une illustration unique. Peter Pan, Midas, les musiciens de Brême, Yuki Onna, etc. Les tuiles sont épaisses et les illustrations magnifiques. ... !... ... ... ...